Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 septembre 2022. Alors, un petit message perso un peu plus différent, parce que, comme vous voyez, je ne suis pas tout seul. J'ai quelqu'un qui est avec moi. Tu fais présentation bébé ? Regarde, tu fais coucou caméra ? Oh, mon petit petit petit. Je fais bisous à papa. Tu fais bisous ? Coucou caméra, regarde, regarde en face. Là, regarde. Non, c'est là. Tu dis quoi ? Tu dis là ? Regarde. Coucou ! Tu fais bisous ? Oh, fais bisous à papa. En fait, je vous explique. C'est que ce chat qui est avec moi, qui me fait des bisous, je ne sais pas si vous l'entendez ronronner, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point. qui me fait comprendre, depuis ce matin, « Papa, tu parles dans un micro, mais moi, il miaule derrière la porte. » Vous voyez la porte de la salle à sous ? Il me miaule derrière en disant, « Papa, moi aussi, je veux dire quelque chose. » Regardez, vous voyez, c'est comme si ce n'est pas de l'amour, ça. Et en fait, il m'a dit quelque chose à la oreille. Il a voulu faire passer un message, hein, Reglisse, on est d'accord. Oui, voilà. Même, tu veux dire quelque chose au micro ? Hein ? Tu veux dire quelque chose au micro, bébé ? Reglisse ? Oui, parce que pour ceux qui me connaissent depuis des années, le fameux Reglisse que je vous ai parlé dans l'émission Equality depuis des années, c'est lui, c'est toujours le même. Il est toujours là. Toujours la petite mascotte de l'émission radio. c'est toujours lui, il est toujours là. Ce beau petit, ce gros, ce gros, ce gros chat réglisse. Neuf ans déjà, hein, tu sais ? Oh, tu sais que tu m'as mis de la bave sur le micro ? Hé, sérieux ? Regarde-moi ça. Non, mais hé. Tu me mets de la bave sur le micro. Pas bien. Et donc, il me dit comme ça, il m'a murmuré à l'oreille, « Papa, moi aussi, j'ai un message à passer. » Tu veux le dire toi-même ? Où est-ce qu'il faut que je le dise à ta place ? C'est ça que tu veux faire passer ? En fait, il veut faire passer un message très clair en vidéo. C'est l'amour. L'amour. Ouais, regardez l'amour. Comme ce chat, il m'aime énormément. Et il fait comprendre qu'il y a encore des gens, des gens qui abandonnent les animaux dans les rues, que ce soit en période d'été, estivale, hiver comme été. Il y a encore plein de monde qui abandonne des chats, des chiens, des animaux domestiques dans les rues, dans la forêt, voire même jusqu'aux autoroutes, s'il vous plaît. Jusqu'aux autoroutes. Et moi qui, vous voyez, moi qui vis un handicap et qui n'est plus que, voilà, que je suis tout seul et tout, je peux m'occuper d'un chat. Qu'est-ce qu'un chat ? C'est quoi un chat ? Hein ? C'est quoi ? C'est juste, c'est quoi le problème ? C'est juste, une, c'est juste un calvaire parce qu'il faut donner de la nourriture, il faut s'en occuper, c'est donner de son temps pour un chat. D'abord un chat, ça c'est être indépendant, ça c'est être reconnaissant, ça c'est être affectueux, y compris, même si vous le laissez seul, même si vous ne dormez pas avec lui. Il sait être affectueux, reconnaissant, je ne sais pas si vous l'entendez ronronner. Tu ronronnes au micro ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui ? Hein, mais ben, tu te vois. Il se regarde, en fait, je le regarde ici, je regarde ça parce qu'en fait, je regarde en même temps sur mon rétro, parce que je le vois, j'essaie de le voir, comment il fixe, il s'est vu, il vient de se voir à la caméra, ça l'impressionne un peu en fait. Et donc, et donc le message, par contre, tu n'as pas besoin de me mettre, il est en train de me mettre ses griffes sur mon épaule, ça me fait mal, ça me fait mal, tu me fais mal bébé. Il pointe ses griffes sur mon épaule, vous ne pouvez pas lui aménager, comme ça fait mal. Et dire que ce bébé a 9 ans, et 10 ans d'année prochaine réglisse quand même, je ne sais pas si tu t'en rends compte. Oui, ce chat, je l'ai eu dans une période noire en 2013, tu te souviens comment on s'est rencontrés à l'église tous les deux ? Est-ce que tu t'en souviens ? En fait, c'était une période noire, j'avais subi une séparation, et il y avait une amie de l'époque, Gégé, qui, par surprise, je suis venu chez elle, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois dans la chambre de Fred, son fils ? Un tout petit chat noir, tout petit, il avait à peine un mois et demi, un tout petit chat noir, qui courait, qui courait, qui me voit et tout. Bon, évidemment, moi je crate toujours sur les chatons, de toute façon. Et, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Le premier soir, le premier soir, j'ai dormi dans la chambre de Fred, j'étais sur son lit, le chat, il ne fallait pas qu'il sorte de la chambre. La première chose, tu te souviens du premier soir ? Gégé, tu veux regarder là-bas ? Gégé, doucement. Et, le premier soir, le premier soir que je l'ai eu, il est venu coller à mon nez, enfin, il est venu sur le lit, coller à mon nez, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait, il se colle tout ça ? Je me suis dit, bon, ça commence bien. Je me retourne, je me retourne, je vais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il fait ? Il va de l'autre côté et il continue à se coucher devant mon nez. J'ai dit, ça y est, j'ai craqué. De suite, on a craqué l'un pour l'autre, en fait. Tu te souviens de notre première soirée, Réglise ? Tu te souviens comme ça ? Tu te souviens de la première fois que tu m'as vu ? Rassurez-vous, il n'y a pas de relation obscène, comme vous voyez, c'est uniquement un chat, il n'y a pas de... vous n'imaginez pas n'importe quoi. Et donc, depuis ce soir-là, on ne s'est jamais quitté. Jamais. Hein, Réglise ? Jamais. Jamais. Tu te souviens ? Jamais, on ne s'est quitté. Et puis, alors, depuis ce jour-là, même eu, bien retourné. Alors, excusez-moi, il a mis de la bave sur le micro, donc j'enlève un peu sur le micro. Regarde, Réglise, tu mets de la bave sur le micro. Je ne sais pas si tu as conscience de ça. Et donc, tu veux regarder que je fasse caméra ? Je ne vais pas te faire mal, il ne faut pas que je te fasse mal. Attends, à moi, qu'est-ce que tu veux faire ? Dis-moi. Attends, mets-toi là. Mets-toi là. Attends, mets-toi là, si tu veux. Comme ça. Vas-y. Attends, bébé. Mets-toi là. Là. Voilà. Voilà. Et donc, il me sert... Vous voyez, il me... Et donc, il a... Et donc, l'histoire, c'est que... Depuis ce jour-là, je n'ai jamais quitté. Et pourtant, j'avais des saucisses de santé plus que précaires et tout. Même aujourd'hui, voilà, ça fait deux ans que je vis tout seul, que mon ancien colocataire est parti de la maison. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu des... Il y a eu des personnes qui m'ont contacté récemment qui me disent comme ça... Parce qu'ils entendaient des fois le chat au téléphone. Ils me disent comme ça, c'est toujours le même ? Bah oui, c'est toujours le même. Je dis, pourquoi ? Parce que je suis handicapé, je vais abandonner mon chat. Niet, c'est hors de question. Ah non, 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 non. C'est pas... Vous savez, moi qui vis avec l'allocation handicapée, moi qui ai des soucis physiques pour m'occuper des animaux aussi facilement, on a toujours des solutions pour s'occuper des animaux. Mais il est toujours là. Niet, il est hors de question que je le mette à la rue. Il est hors de question que je le donne à quelqu'un. Il est hors de question que... Comment vous dire ? Que je l'abandonne dans les forêts et tout ça. Quand je pense qu'il y a des gens qui... qui s'amusent à mettre des... à abandonner leurs animaux jusqu'aux autoroutes, s'il vous plaît. Mais quelle horreur ! Mais c'est de l'abandon, c'est limite un meurtre. Vous abandonnez un chat, limite, qui puisse se faire écraser par une voiture. Et vous avez bonne conscience de ça. Mais pitié, regardez. Regardez, l'amour. Regardez, qu'est-ce qu'il peut vous apporter en retour ? Toute l'affection qu'il peut vous apporter. Regardez le regard, ce regard-là. Un bébé, t'es d'accord avec moi ? T'aurais pu me hurler, t'aurais pu dire bonjour à tout le monde quand même. Non, tu crois pas ? Et donc, c'est ce que Regis a voulu vous porter comme message. C'est-à-dire... C'est ça. Il a voulu montrer que... qu'on aime son père. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on prouve l'affection vers un chat. Et bien, il vous le rend en retour. Et je peux vous dire qu'à l'amour d'un chat... Où tu vas, bébé ? Tu veux rester là ? Tu veux que je te laisse ? Bon. Est-ce que tu veux qu'on fasse un dernier message, toi et moi, à tout le monde ? Tu veux qu'on laisse un dernier message ? Regarde, attends, Regis, doucement. Calme-toi. Est-ce que tu veux qu'on lance un dernier message, toi et moi ? Un dernier message ? Un dernier message d'amour ? Tu fais bisous à papa ? Tu fais bisous ? Regis, regarde-moi. Regis. Tu fais bisous ? Tu veux dire... Tu veux faire un dernier regard à tout le monde ? Un bien-être bisous à tout le monde ? En tout cas, voilà le message que Regis voulait vous faire passer, en fait. Allez. Il est un peu pressé à manger, je pense. Je crois qu'il a faim. Je vais donc vous couper court. Bisous. À plus tard. À plus tard.